C'est parti ? Bonjour monsieur. Ça va Chris ? Bonjour les amis. Tu peux leur dire bonjour, n'hésite pas. Bonjour les amis. Donc voilà. Je ne sais rien de rigoler, je n'ai pas beaucoup dormi, les gars. Aujourd'hui donc, petite présentation d'une paire d'enceinte Jean-Marie Reynaud, grand opéra. Elles sont magnifiques. Mais bon, tu dis ça, mais je pense qu'au départ tu n'étais pas tellement d'accord pour faire la vidéo. Parce que quand je te les ai montrés, j'ai rapidement vu ta tête, et puis tu m'as dit... J'ai fait la tête. Ouais, tu m'as dit, wesh poteau, qu'est ce que c'est que ces enceintes ? J'ai dit, tu me connais maintenant. Comme tu m'as dit, ce n'est pas des espèces de gros cubes recouverts avec du ginil noir, avec des grosses gamelles à 3 francs à l'intérieur, etc. On est à des années-lumière. Exemples comme les KL9090 avec 6 haut-parleurs dans une toute petite caisse de merde, des maduna Transpulse avec des haut-parleurs à 3 francs et des tweeters. Et j'en passe, et j'en passe. Voilà, donc là, bon, voilà. Là, on a quelque chose. Effectivement, enceintes très très rares de chez Jean-Marie Reynaud qui était, on va dire, l'avant-premier modèle de sa gamme dans les années 95, entre 95 et 2000. C'est-à-dire qu'au-dessus de celle-là, il y avait des enceintes que Jean-Marie Reynaud avait fait, on va dire, pour son plaisir, qui étaient les Jean-Marie Reynaud Odyssée. Alors, les Odyssées, elles reprennent en plus sophistiquées les mêmes haut-parleurs. Deux haut-parleurs de basse, un devant, un derrière. Et ensuite après, deux médiums qui étaient disposés dans des caissons de forme ovoïde avec le tweeter au milieu. Même haut-parleurs. Ouais. Mais un projet encore beaucoup plus ambitieux. Et donc, elles sont sorties simplement à quelques paires. Et donc, celles-là, il y en a eu très très peu. Et c'était des enceintes qui coûtaient, bah déjà, je crois, dans les 5500 euros l'équivalent dans les années 95. Donc, des enceintes chères, rares. Voilà. De toute façon, dès que tu les vois, tu vois la qualité de fabrication. Caisses en bois massif, la mêlée collée. Tu peux les lire. Donc, bois massif. Des haut-parleurs, on va dire, à haute technologie. Twitter très sophistiqué, avec une pièce de phase très originale. Medium avec une membrane en HDA et une ogive aussi de forme très inhabituelle. Et donc, le haut-parleur de basse, qui est doté d'une double suspension. C'est-à-dire qu'il y a une double suspension. Une première suspension, donc, qu'on voit ici. Il y en a une deuxième en dessous, qui est percée, de manière à équilibrer des pressions. Et donc, Jean-Marie Reynaud a déterminé que le haut-parleur arrivait à descendre plus bas, avec la même excursion. D'accord. En fait, voilà. Donc, des enceintes très sophistiquées. Le fil trouvé dans le pied. Bicablage possible. Parce qu'en fait, là, elles sont... Tout est ensemble, en fait. Voilà. C'est un ensemble. Elles ne sont pas des solides. Non, non, non. Les pieds, c'est des solidaristes. Voilà. Les deux corps ne font qu'un, en fait. Voilà. Donc, très belles enceintes qui, malgré un volume relativement restreint, on va dire que c'est des grosses bibliothèques, en fait, donnent quand même de la basse. Très grande qualité de timbre. Très grand raffinement. Très belles enceintes qui méritent un ampli à la hauteur. Ce qui ne sera pas le cas aujourd'hui avec notre petit Luxman. Oui, oui. Petit Luxman. Voilà. On n'avait pas eu trop le temps pour installer une chaîne de ce nom. Voilà. Mais enceintes qui méritent d'être connues. Voilà. Même si on en voit très, très peu sur le marché. À noter que Jean-Marie Reynaud a sorti une enceinte de très, très grande qualité, aussi très reconnue par les audiophiles, qui s'appelle Léo Frande. Et Léo Frande, en fait, ce sont les petites sœurs de celles-là qui reprennent de manière assez surprenante. Ce haut-parleur-là, qui ici est un médium, il devient boomer médium sur Léo Frande. Ouais. Le Twitter reste le même. Voilà. D'accord. Et Léo Frande qui donne aussi des basses très considérables pour leur petite taille. Ouais, mais du coup, là, c'est des enceintes de prestige, en fait. Ouais, ouais, ouais. C'est pas des enceintes de tout-venant. Voilà. Bon. Alors, Jean-Marie Reynaud, pour faire un peu d'histoire, ça a commencé dans les années 60, fin des années 60. Alors là, Jean-Marie Reynaud utilisait beaucoup de haut-parleurs qu'il trouvait en France, genre Audax, les haut-parleurs de chez Audax. Pendant les années 70, c'est devenu un petit peu plus technique avec l'arrivée des haut-parleurs SEAS, par exemple, haut-parleurs scandinaves. Et d'ailleurs, il a sorti le modèle qui s'appelle les Jean-Marie Reynaud Opéra, les fameuses Opéras en deux caissons, pareil, solidaires l'un de l'autre, que j'ai pu écouter d'ailleurs au Salon du Son, je crois que c'était en 77 ou 70. Je ne t'ai pas né encore. Bien évidemment. C'était un nom dans les roubignols. Voilà. Et donc, je les avais écoutés. Et après ça, dans les années 80, les enceintes de Jean-Marie Reynaud sont devenues de plus en plus techniques pour arriver à des haut-parleurs et à des enceintes comme ça. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait chez Jean-Marie Reynaud ? Très honnêtement, à mon avis, on ne fait plus des enceintes comme ça. Maintenant, à l'heure actuelle. C'est-à-dire que la présentation est beaucoup moins flatteuse. Les enceintes, c'est du MDF. Mais c'est toujours Jean-Marie Reynaud qui fait les... Ouais, non, mais il est mort, Jean-Marie Reynaud. Donc, c'est son fils... Autant pour moi. C'est son fils qui a repris la boutique. Très bon vendeur. Quand on l'écoute, on a vraiment envie d'acheter les enceintes de Jean-Marie Reynaud. Bon, maintenant, OK. Bon, bah, c'est des petites colonnes avec des haut-parleurs de 13 cm, de 17 maximum. Ouais, c'est pour... Présentation que je trouve pas spécialement flatteuse. Ouais. Donc, voilà. Ça, je connais pas, donc... Je pense qu'il y a eu... Je pense qu'il y a eu une légère baisse, on va dire, au niveau de la qualité des produits. Oui, des contraintes de coûts qui doivent être très faisaient le faire face à la compréhension. Bon, maintenant, de toute façon, voilà. De toute façon, on le voit bien dans les productions actuelles où il y a... Voilà. Pour avoir une qualité de construction comme ça, en fait, il faut mettre... Je sais pas combien. Ben, maintenant... Je sais pas, je vais dire l'équivalent de 15, 20 000 euros. Oui, je pense des enceintes comme ça, on voit très très peu. Il y a peut-être genre des marques comme Saunus Faber qui font encore des produits de luxe, on va dire, avec du bois comme ça. Ouais, Saunus Faber. Très, très rare quand même de voir de l'enceinte en bois massif. Voilà. Très, très rare. Pierre-Thien Léon, non, il fait pas du... Parce qu'au moins, j'ai vu ces dernières... Les dernières enceintes qu'il a... Oh, je dirais que c'est un peu pareil que Jean-Marie Reynaud. Enfin, je trouve pas que ça soit très extraordinaire pour le prix qu'on va les payer. Ouais. Voilà. Je trouve pas que ça soit très, très extraordinaire. Parce que c'est aux alentours de 20 000 euros. Oui, c'est ça. Attention, j'ai pas dit que ça marchait mal. C'est des enceintes qui sont très optimisées, mais bon... En fait, toi, c'est par rapport au prix où on va payer. Ouais, ça manque un peu de cachet, quoi. Je veux dire, voilà. Là, on a deux beaux bébés. Et ça, donc, d'occasion, ça, c'est des enceintes qui avoisinent les combien de... Bah, d'occasion dans les 2500. Dans un Super Méta, quoi. D'accord. Très bel état. Je trouve ça fait... Ça fait pas cher par rapport à la qualité. Non, non, une très belle enceinte pour l'amateur d'enceintes extrêmement raffinées au niveau de la qualité des timbres. Très belle préoccupation. Et puis la rareté de la chose. Aussi, ouais. Ouais, parce qu'on en voit... Très très peu de paires. D'accord. J'en ai vu passer, allez, on va dire, deux paires en dix ans. Donc, c'est très très rare. Ouais, c'est sûr. Très très rare. Très rares enceintes. Très belles enceintes. Moi, je les verrais bien chez moi. Bah, cool. Les gars, je crois que je vais repartir avec. Tu me les donnes, c'est ça ? Oui, si tu veux. Eh bah, écoute, merci. C'est cool, ça fait plaisir. On va peut-être les montrer un petit peu à nos chers amis, voir qu'ils voyaient un petit peu de plus près la belle. Il fait chaud aujourd'hui quand même. On annonce combien ? 40 degrés ? Non, un peu moins. Un peu moins, ouais. Elles sont très très belles. Dommage, je n'ai pas pris mon projecteur. On le voit moins bien, mais vous me pressez. Et, l'arrière-train. Double bornier, donc, pour la bi-amplification. D'ailleurs, c'est marrant, mais tu sais, la bi-amplification, je me suis toujours demandé, est-ce que tu... Toi, t'en vois un intérêt ou... Oui. Qu'est-ce que tu en penses ? Attention, ne pas confondre bi-amplification et bicablage. Le bicablage, ça ne sert strictement à rien. Oui, voilà. Il consiste à pencher les aigus sur les speakers A et... Oui, sur le même ampli, en fait. Oui, voilà. Donc ça, ça sert strictement à rien. Ouais. La bi-amplification, oui, sans aucun problème. Oui, voilà. Parce que tu peux mettre un ampli à tube en haut, en bas, un transistor. Voilà. Ouais. D'accord. Et donc, celles-là, elles pourraient être... Elles peuvent être bi-amplifiées. Bi-amplifiées, oui. Voilà. Il suffit d'enlever les straps derrière, comme sur toutes les enceintes, bi-amplifiables. Et au niveau impuissance, elles sont données pour couper, j'ai pas dit. Oh, je pense que c'est une centaine de watts. Une centaine de watts, mais des bons watts. C'est vrai que, en tout cas, ce petit haut-parleur, il est... Il est assez étonnant. Ouais, il est assez étonnant. Mais comme tous les autres haut-parleurs, très techniques. Ouais, ouais. Et d'ailleurs, quand tu regardes bien, là, ils ont fait un petit déport, un petit peu comme chez Kabat. C'est une mise en phase. Oui, voilà. Mise en phase des haut-parleurs. Donc ça, c'est hyper important. Ouais, c'est lié d'aligner les bobines des haut-parleurs. Et au niveau, tu sais, de la longueur d'onde, tu sais, entre le... Tu sais, c'est un peu décalé, des fois, t'as le tweeter. Oui, voilà. Oui, oui. C'est une mise en phase. C'est un aligné dans le temps. Voilà. Ah, c'est intéressant. Oui, oui. Intéressant. Bah, en tout cas, ouais, je suis content. Le fait qu'elle soit mise en phase, là, ça veut dire que là, on a un baffle qui fait au moins 5 cm d'épaisseur pour supporter le grave. Ouais, ouais. Ouais, donc t'as aucune résonance. Ouais, c'est ça. Mais là, en bois massif, la résonance, il y en a extrêmement peu. Ouais, il n'y a rien. En plus de ça, on devine, vu l'épaisseur du bois et l'absence de résonance de la caisse, que le son doit être très propre. Ouais, bah, ouais. Bah, vous voyez, les gars, là, moi, ça, c'est des enceintes que je suis content de pouvoir vous montrer, bah, grâce à Christophe, parce que, bah, c'est... Ça sent la qualité et en plus à la française, parce que, moi, tu me connais, je ne suis pas trop marque française, parce que je trouve qu'il y a toujours un... Bon, il y a toujours un petit manque quelque part. Je suis plutôt marque américaine, mais là, pour le coup, bah, j'en parle à nous, belle surprise. Oui. Enceintes d'exception. Et, euh, as-tu d'autres choses à nous... Non, bah, pour ça... Si, bah, tiens, on parle... Bah, si, si, on peut très bien aussi parler par rapport à tout ce qu'ils faisaient, les Kenwood, maniades, par exemple, les maniades et tout ça. Toi, t'en penses quoi, toi ? Bah, rien. Pour nos auditeurs qui... C'est ce que tu veux, j'entends, c'est rien. Bah, si, si, bah, si, c'est important, Hugo. Bah, non, mais enfin, quand tu vois des enceintes comme ça, des matemates, etc., tu vois très, très bien qu'on n'est pas... Dans beaucoup de gamme de produits, en fait, quand tu regardes... Oui, voilà. C'est de la production industrielle, ça manque d'âme. Bon, déjà, il n'y a pas d'effort qui est fait au niveau du design. Bon, j'arrive à obtenir un son à peu près correct, mais bon, quand tu vois ouverts... Les haut-parleurs, tout ça, tu vois très, très bien que c'est des haut-parleurs. Bon, c'est pathétique, quoi. En fait, dès que tu ouvres les enceintes, en fait, c'est... Oui, bah, après, en même temps, tu vois au prix où c'est vendu, de toute façon, tu t'y attends. Oui, voilà. Admettons, quelqu'un qui va te vendre une paire à 10 000 euros, tu démontres... Moi, je pense qu'il vaut mieux acheter une belle paire d'occasion à 700 euros, plutôt que de prendre une paire de magnates neuves, Transpulse, truc machin, voilà. Entre autres. Oui. Oui, c'est Pac-Man, il y a aussi d'autres marques. Mais, voilà, c'est... Bon, quant au Kenwood, K.L, truc machin, les enceintes Kabuki, avec les haut-parleurs... Les haut-parleurs de 40 cm dans un volet petit, les haut-parleurs à 3 francs à l'intérieur... Tu sais comment c'est fait, en fait. Voilà, bon, il faut s'abstenir absolument, ça. D'ailleurs, c'était qui qui avait dit ça ? C'est un pote sur internet qui nous avait dit que les haut-parleurs étaient tous les mêmes, en fait. C'est tous la même société, que ce soit Kenwood, et tout ça. Oui, alors, Kenwood ne fabriquait pas ses haut-parleurs, mais bon, effectivement, il y avait des fabricants de haut-parleurs génériques. Oui, voilà. Un peu comme en Amérique, d'ailleurs. En Amérique, c'est-à-dire ? Oui, en Amérique, il y avait un fabricant qui s'appelait Eastman, et donc tu retrouves du Eastman dans les enceintes Martin, éventuellement dans les enceintes Scott, Jensen, etc. C'est un haut-parleur standard. Donc pour toi, on fait un petit peu de l'histoire. Ce qui va donner des enceintes globalement sans intérêt. Mais donc pour toi, un haut-parleur en tôle, c'est... Non, je n'ai pas dit ça, mais bon... Parce que souvent, les haut-parleurs, tu vois, c'est de la tôle. Sur les haut-parleurs, on va dire, relativement haut de gamme, on ne trouve pas, par exemple, des châssis en tôle. Parce que bon, les châssis en tôle, ça peut vibrer, ça peut... Oui, mais justement, j'avais trouvé la solution parce qu'eux, c'est des haut-parleurs en tôle qu'ils ont dans les... Je crois que c'est les Clipschorn ou la Scala. Tu les as vus, les haut-parleurs ? Les 38 ? Oui, alors, justement. Il me semble que c'est des haut-parleurs en tôle. Oui, justement. Mais qui ont un... Après, ils ont travaillé ça. Oui, justement, le haut-parleur des Clipschorn. Alors, dans les Clipschorn, je crois qu'il y a eu des haut-parleurs Electro-Voice. Donc, ceux-là ne sont déjà pas sur des châssis en tôle. Et dans les Lascala, c'est le Clipsch K33. Et le Clipsch K33, c'est un haut-parleur sur châssis en tôle avec un aimant carré. Bon, sur la deuxième série, il est rond. C'est un haut-parleur qui est dérivé d'un haut-parleur de guitare. D'accord. D'un haut-parleur de guitare. Et effectivement, c'est un haut-parleur de qualité extrêmement médiocre. Voilà. Ah, d'accord. Oui, ce n'est pas parce qu'ils vendent les Lascala ou qu'ils vendaient les Lascala une fortune. Voilà. C'est un haut-parleur de qualité extrêmement médiocre. D'accord. Et d'ailleurs, qui ne donne pas de basses. Parce que bon, en gros, il n'est pas tellement là pour en donner. C'est un haut-parleur de guitare, voire de guitare basses, mais ce n'est pas spécialement adapté à la hi-fi. Oui, voilà. C'est pourquoi de la dynamique, en fait ? Oui, voilà. Maintenant, on prend le haut-parleur K33 de chez Clipsch et on sort un haut-parleur JBL digne de ce nom d'une grosse JBL. On va immédiatement voir qu'on n'est pas sur la même planète, question-parleur. De toute façon, en fait, quand tu vois le châssis, les rangs énormes, le châssis en fonte. Oui, voilà. Ce n'est pas du tout pareil. Oui, c'est sûr. Pareil. Et bon, les Clipsch Lascala, par exemple, voire même Clipschorn, ce n'est pas des enceintes avec des haut-parleurs d'une qualité extraordinaire. Oui. Après, les gens, de toute façon, ils le savent. Il y a beaucoup qui le disent. On va faire une petite vidéo sur les tweeters et les médiums qu'il y a dans ces enceintes-là parce que j'en ai en pièces détachées. C'est des haut-parleurs. Vraiment, ça n'a rien d'exceptionnel. Mais ils ont réussi à faire... Le tweeter des clips chez Lascala, c'est le T35 chez Electro Voice. D'accord. Un tweeter qui, sans être mauvais, par exemple, ne monte pas au plat de 15 kg. En fait, ce qui est assez étonnant, c'est qu'ils arrivent à faire quelque chose qui va bien marcher. Je pense en termes de... Alors, le filtre est très optimisé. Le filtre est très optimisé. Maintenant, les haut-parleurs ne sont pas d'une qualité extraordinaire. Du coup, il n'y a pas la cohérence avec le prix de vente et les haut-parleurs. Ça n'a rien à voir avec des haut-parleurs techniques comme ça. Là, on a des matériaux synthétiques bien étudiés. Là, ici, la double suspension. Là, ici, un tweeter assez extraordinaire avec sa pièce de diffusion. On n'est pas sur la même planète. Oui, c'est sûr. C'est pour ça que, même moi, je préfère acheter des enceintes d'occasion à 2 000 €. Tu sais à quoi t'attends. Tu sais qu'il y a du travail au niveau des haut-parleurs, tout ça, la caisse, le filtre. Plutôt qu'une paire d'enceintes à 2 000 € neuves. Oui, tout à fait. Et que, au final, si tu démontes vraiment, parce que tu vois juste la robe, en fait, l'extérieur... D'après moi, un fabricant sur une paire d'enceintes, on va dire, entre le prix que ça lui revient et le prix que ça va être vendu, il y a au moins du x5, x6. En marge... Non mais, après, ce n'est pas le constructeur qui prend pas de chapeauche. Bah non, parce qu'il y a tout derrière. Voilà. Bon, voilà. Mais bon, une enceinte à 2 000 €, il y a guère autre chose que 300 € de camelot à l'intérieur. 300, 350 €. Et ça, c'est pour sûr que... Effectivement, oui, on n'a pas grand-chose. Ah ouais. On n'a pas grand-chose. À ce prix-là, on n'a pas grand-chose. Ouais. Donc oui. Ils vont mieux acheter une belle occasion plutôt qu'une paire d'enceintes neuves avec des haut-parleurs qui ne valent rien à l'intérieur. C'est sûr. Après ça, je pense qu'au-dessus... En les choisissant bien. Voilà. Et ça, tu le fais au fur et à mesure. Parce que les gens qui vont voir sur les sites les enceintes en vente, ils ne vont pas se poser la question. Ils voient qu'elles sont pas mal. Ils voient les caractéristiques techniques. Oui, mais c'est la caractéristique. On peut raconter ce qu'on veut. Voilà. Voilà. C'est clair. Voilà. C'est sûr. Donc voilà, les gars. En tout cas, c'était une petite part d'histoire. C'est ça aussi qui connaît très bien les HP. Et donc, on espère que ça vous a plu, cette petite présentation des Jean-Marie Reynaud qui le méritait bien. Voilà. On va les écouter un peu. On va sur une petite écoute. On va sur une écoute. On va aller. Ciao, les gars. Ciao.